Comment est-ce que l'e-learning de l'e-learning ? On a eu la capacité à nous apprendre de nouveaux contenus, savoir, savoir-faire, mais difficilement des nouveaux comportements. Et donc on a pensé que le Serious Game était un élément indispensable pour pouvoir faire changer les gens dans leur nouveau référentiel de savoir-être. Et donc on vient montrer un exemple aujourd'hui sur la sécurité de l'information. La sécurité de l'information dans l'entreprise est un sujet très très novateur. Et d'actualité parce qu'il y a beaucoup plus de mobilité qu'avant, il y a beaucoup plus de portables, des clés 3G, USB qui se promènent de partout. Et on risque beaucoup de perdre ou de se faire attaquer les données de l'entreprise. Mais ce n'est pas un problème de savoir et de savoir-faire. C'est un problème de comportement. Comment je me comporte par rapport à la sécurité de l'information dans l'entreprise ? Et donc c'est ce qu'on vient de montrer aujourd'hui. On sait qu'il n'y a qu'une chose permanente aujourd'hui, c'est le changement. Donc il y a des changements, il y en a partout. Donc on travaille à différents niveaux. Soit vous avez des changements de système d'information, auquel cas on apporte des réponses de e-learning pur avec des outils de simulation d'applications informatiques, où on montre comment on utilise maintenant les nouvelles applications informatiques. Ça c'est vraiment le bas du changement le plus outil possible. Et à l'autre bout, vous avez des changements de comportement, parce qu'on fait une fusion d'entreprise, parce qu'on réorganise, parce qu'on répartit les tâches différemment, etc. Ça se passe partout aujourd'hui. Et donc à un moment donné, il faut se repositionner par rapport à un nouveau cadre de référentiel. Et à ce moment-là, on est très très loin d'une simulation de logiciel. On est sur cette analyse de comportement, où on va expliquer aux gens, par leurs activités métiers, et par les nouveaux rôles qu'ils devront avoir, comment refaire les activités de demain par rapport à ce qu'elles faisaient avant. Moi j'étais à l'origine du développement de l'enseignement assisté par ordinateur, il y a plus de 25 ans, dans la région Rhône-Alpes, au travers d'un organisme qui s'appelle l'Ardémie. Et donc, on découvrait, il y a 20 ans, la pédagogie interactive, c'est-à-dire la mise en boîte de la pédagogie dans un système de formation. Et en ce temps-là, nous passions beaucoup de temps à imaginer toutes les solutions pédagogiques qu'on pouvait apporter lorsqu'un apprenant faisait une erreur. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on va vraiment à l'essentiel. Je veux dire que l'intégration de la pédagogie telle qu'on l'imaginait il y a 20 ans n'existe plus du tout dans ce qu'on produit aujourd'hui. Aujourd'hui, pour des problèmes de coût, pour des problèmes de rapidité, pour des problèmes de marketing, pour des problèmes de marché, on développe une heure de e-learning en 20, 30 jours. Ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les contenus de e-learning, tels qu'on peut les voir de partout, pas seulement ceux qu'on fabrique nous, mais les autres aussi, sont très pauvres en termes de pédagogie interactive. J'ai même vu des e-learning où, globalement, à part trois clics, l'apprenant ne faisait que regarder. Or, on sait que s'il ne se met pas à faire dans l'e-learning, il n'apprend pas. On n'est pas très bien outillé pour faire une évaluation de changement de comportement. Et comment ça va évoluer ? Je suis sûr que ça va évoluer comme ça. On va d'abord, un, relier les outils d'e-learning au système de gestion de compétences. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, ça balbutie. On en parle depuis très longtemps, mais c'est compliqué, parce que souvent, ce sont des éditeurs différents. Donc, on va se pluguer à une gestion de compétences. Et ces outils d'e-learning, il va falloir que demain, ils soient capables de faire de l'évaluation de comportement en plus du savoir et de savoir-faire. Une GPEC reliée à un e-learning, c'est compliqué à faire. On commence à avoir des outils. Nous, on en a des outils, mais on sait bien qu'on balbutie, on sait bien qu'on n'est pas encore arrivé. Et je pense que dans dix ans, on sera capable de faire ça. On sera capable d'avoir d'abord des jeux serious game beaucoup plus sophistiqués. Et puis, cette évaluation, ce n'est pas forcément peut-être des évaluations comme on les connaît aujourd'hui. C'est peut-être que si on fait jouer un apprenant, sa façon d'aborder le jeu va être une évaluation en elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada